Bonjour à toutes et à tous, l'année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la pandémie et je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble des personnels soignants pour leur engagement et leur mobilisation. Remercier également les agents communaux qui assurent un service public de qualité sur l'ensemble du territoire et puis remercier les associations et les acteurs locaux qui œuvrent pour accompagner les personnes en difficulté en maintenant leurs actions, maintiennent du lien social dans cette période si particulière. Vous l'aurez bien compris, une nouvelle fois cette année les voeux, nos traditionnels voeux ne pourront pas se dérouler et nous en sommes au regret. 2021 a été une année intense pour la mise en musique de notre projet de mandat en six grandes orientations et la mise en place d'un certain nombre de projets phares tels que le budget participatif. 2022 sera une année de grande mobilisation pour les élus pour continuer à organiser et à structurer la commune pour que chacune et chacun puisse continuer à bien vivre dans une seule et même vague. Avec par exemple le projet de structuration de ces espaces ressources que sont les médiathèques et les bibliothèques avec le réseau zigzag pour la lecture publique et la culture et permettre de créer ces espaces de vie pour organiser des projets avec les habitants. Avec la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires que nous allons organiser avec les familles, avec les partenaires associatifs, avec les équipes pédagogiques, pour que l'enfant qui est au cœur du sujet puisse continuer à s'épanouir et à se construire. Construire, construire ensemble c'est notre feuille de route. Construire une Hague participative, attentive à vos besoins, responsable et respectueuse de son environnement. Nous allons continuer à préparer ce territoire chargé d'histoire aux enjeux de demain, en le structurant et en faisant des choix indispensables pour son avenir. Plus que jamais, notre souhait est d'affirmer son identité et par l'engagement fort de développer des projets dynamiques avec le milieu associatif et de maintenir une qualité de vie pour tous. Il me reste en tant que maire de la Hague et au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal pour vous et vos proches de vous souhaiter une excellente année 2022.